Bonjour, Islam aujourd'hui reçoit le docteur Tayyip Chouiref. Docteur Tayyip Chouiref, salam alaykoum. Alaykoum salam. Donc bienvenue dans les studios d'Oumma.com. Donc vous avez déjà présenté la personne d'Abu Hamid Al-Razali, un grand savant de l'islam qui a une grande notoriété. Vous avez eu l'occasion aussi de nous parler de son oeuvre magistrale Ihya Ouloumaddin. Donc on va continuer dans ce même thème. Je présente certains de vos ouvrages édités chez les éditions Tasnim, donc les enseignements spirituels du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en deux volumes. Vous commentez des hadiths. Combien de hadiths exactement ? A peu près 250 sur les deux volumes. D'accord, très bien. Et on trouve aussi une version en anglais. Et votre dernier travail, lire et comprendre le Coran, toujours chez les éditions Tasnim, d'Abu Hamid Al-Razali. Donc c'est en arabe, en français aussi. C'est bilingue. C'est bilingue, donc très bien. Vous êtes donc écrivain, conférencier au niveau international, docteur en islamologie. Et alors on va passer directement à la première question sans tarder. Et vous allez nous parler du rapport qu'Abu Hamid Al-Razali avait avec la philosophie. Parce qu'on entend parfois chez certains théologiens qu'il y aurait un problème finalement entre philosophie et islam. Qu'est-ce qu'il en est ? Alors, Al-Razali, il a une relation très précise avec la philosophie. C'est une relation de dialogue. Il a très tôt distingué deux choses dans la philosophie. Il y a une certaine méthodologie de la pensée, donc une volonté d'exposer une pensée de manière rigoureuse. Et puis dans la philosophie, il y a un deuxième pan qui est certaines idées, certaines thèses. Donc la philosophie d'origine grecque, c'est la pensée de Platon et d'Aristote qui a été recueillie par le monde arabo-musulman, puisque l'Europe l'avait complètement oublié, cette philosophie. Et Al-Razali se rend compte que certaines thèses de la philosophie grecque sont incompatibles avec la croyance musulmane. Par exemple, pour un penseur grec, le monde est éternel. Il n'y a pas de création. Pour un penseur grec, il n'y a pas de résurrection possible. Alors qu'évidemment, les monothéismes abrahamiques, pas seulement l'islam, mais les religions abrahamiques reconnaissent d'abord la création. Le monde a été créé, il aura une fin. Et il y a une résurrection aussi, c'est-à-dire l'homme sera ressuscité pour vivre sa vie dans l'autre monde. Les thèses-là sont en contradiction avec le dogme musulman. Et c'est ce que Al-Razali montre bien dans son ouvrage qui s'appelle « Tahafu tel Falasifa » l'autodestruction des philosophes. Mais comme il était très rigoureux et comme il était très exigeant, il a commencé par écrire un premier ouvrage, plus précisément une première partie à son ouvrage qui s'appelle « Maqassi del Falasifa » « Les visées, les objectifs des philosophes » dans lequel il expose la philosophie hélénique, d'origine grecque, de manière très objective, comme s'il en était un partisan. C'est-à-dire qu'il fait œuvre d'objectivité dans cette partie-là. Quand l'Occident latin découvre cet ouvrage en deux parties, donc « Exposé » puis « Réfutation », il n'a gardé que l'exposé. Si bien qu'Al-Razali, au Moyen-Âge, était connu sous le nom d'Al-Gazel comme étant un partisan de la philosophie grecque, un partisan des philosophes hélénisants. Alors pourquoi on n'a gardé qu'une partie ? Parce que c'était la partie qui intéressait les latins, les penseurs latins européens à l'époque. Et l'autre partie, on la trouve aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, bien sûr. Aujourd'hui, on trouve « Ta hafut el Falasifa ». Alors donc Al-Gazel, comme on l'appelait au Moyen-Âge, était considéré comme un grand défenseur de la philosophie. Et ce préjugé est resté très longtemps en vigueur. Donc la réalité, c'est que Razali reconnaît simplement comme utilité dans la philosophie une certaine rigueur dans l'exposé de ses idées. Maintenant, les thèses philosophiques en tant que telles, elles ne l'intéressent pas. Et c'est là où il y a une confusion. Quand certains penseurs musulmans lui reprochent d'être restés proches des philosophes, notamment d'être restés proches d'Avicenne, ils confondent la méthodologie de pensée, la façon d'exposer ses idées, avec les idées elles-mêmes que professait Avicenne. Razali n'est pas du tout avicénien. Pas du tout. Mais effectivement, il trouve que c'est très utile d'être capable d'exposer ses idées avec rigueur parce que ça permet d'être mieux compris et ça permet que les idées touchent un plus grand nombre de personnes. D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez nous parler maintenant de l'influence de la pensée d'Abu Hamid al-Razali sur la pensée musulmane et ce qui justifie cela ? Oui. Alors, Razali, quand il a écrit « Yahya al-Meddin », donc la revivification des sciences de la religion, il ne pensait pas si bien dire. Il ne pensait pas qu'il allait permettre de revivifier à ce point les esprits et les sciences. En fait, il y a un adage, un proverbe qui s'est transmis de siècle en siècle, qui dit en arabe « Man lam yaqara al-Ihya, falaysa minal-Ahya » « Qui n'a pas lu Ihya, la revivification, ne fait pas partie des vivants, n'a pas été donc revivifié. » Et c'est un fait que l'immense majorité des savants, des théologiens, des juristes ont tout ou partie lu Ihya al-Meddin. Donc, il a influencé énormément la pensée musulmane à ce titre-là. Et la distinction qu'il a établie entre ce qu'on appelle « Ilm al-Mu'amala » et « Ilm al-Mukashafa » « Les sciences qui s'occupent de l'action, donc tout ce qui va donner un cadre à la vie du croyant. » Et puis « Ilm al-Mukashafa » C'est-à-dire le côté juridique ? Alors, oui, le côté juridique, mais le côté social aussi, que ce soit le rituel, que ce soit la vie en société dans le monde musulman, etc. Et puis « Ilm al-Mukashafa » « La science par dévoilement initiatique. » Donc là, c'est tout ce qui concerne le cœur et la connaissance du cœur. Et Razali dit que ce sont deux domaines complémentaires, mais bien distincts quand même. Et les deux doivent être respectés pour ce qu'ils apportent. Donc l'homme a une dimension sociale, une dimension communautaire, une dimension aussi qui doit être gérée par des règles, disons, qu'elles soient individuelles ou collectives. Et puis il y a une dimension d'intériorité, d'unicité au sens où chaque être humain est unique et a une relation unique avec son Seigneur. Alors, et donc il y a cette, comment dire, cette complémentarité entre le fait que chaque croyant appartient à une Oumma, donc est un élément de cette Oumma, et en même temps, il a un lien personnel, individuel et particulier avec son Seigneur. Et l'un ne doit pas empiéter sur l'autre. On doit trouver une harmonie, disons, entre ces deux dimensions. Et ça, c'est, je crois, un des apports fondamentaux de Razali, d'avoir montré que le rôle du savant, le rôle du théologien complet, pas seulement du spécialiste de tel petit savoir, mais vraiment le savant complet, c'est celui qui va aider la Oumma à garder l'équilibre entre l'intériorité et l'extériorité. Très bien. Aujourd'hui, au XXIe siècle, qu'est-ce que l'œuvre d'Abou Hamid al-Razali peut apporter concrètement ? Alors, il y a quelques années... Il y a eu les défis nouveaux. Ah oui, exactement. Quelques années, donc en 2011, il y a eu, un peu partout dans le monde musulman, la célébration du millénaire de la mort de Razali. Il est mort en 1111, et donc en 2011, ça faisait donc en réalité beaucoup de choses. Parce qu'il a vécu une époque qui, à bien des égards, rappelle certains aspects de notre époque. Il a vécu une époque très troublée, où la communauté musulmane était une religion tant religieuse que politique. Donc, tant au niveau religieux qu'au niveau politique, l'union était très difficile. Il y avait une remise en cause aussi du savoir, parce que le savoir profane se développait, et la religion se définit ou devait s'exprimer par rapport à ces nouveaux savoirs. L'islam était devenu une religion extrêmement étendue, de l'Espagne andalouse jusqu'en Inde. Donc, il fallait aussi faire face à cette diversité de cultures, d'idées, de langues. Donc, l'islam était en situation assez difficile. Et Razali a tenté de montrer comment une synthèse est possible, et comment on peut proposer, malgré les difficultés que traverse la communauté, comment on peut proposer une synthèse qui puisse unifier toute cette Ummah, cette vaste Ummah qui va donc de l'Espagne jusqu'en Inde. Alors, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Razali est un esprit qui est avide de certitude, comme l'homme moderne, finalement. L'homme moderne est avide de certitude, il recherche partout la certitude, et Razali ne se contentait pas du savoir reçu. Il avait cette soif qui, parfois, lui pesait, parce que ce n'est pas toujours facile de tout remettre en cause, mais il avait cette soif, donc, d'avoir des certitudes intérieures. Et en cela, je crois qu'il parle à l'homme moderne. Il y a un très beau film qui concerne la vie de Razali, qui s'appelle « L'alchimiste du bonheur ». Dans ce film, le réalisateur… On peut le trouver sur Internet, sur les Lumières d'Orient. Oui, tout à fait, leslumièresdorient.com le distribue. Ce film, en fait, fait le parallèle entre la vie de Razali et la quête personnelle du réalisateur, qui s'appelle Ovidio Salazar, qui lui-même était en quête spirituelle. Et à travers ce film, on voit les étapes du cheminement de Razali et en même temps, filigrane, les étapes de ce réalisateur qui, tout en vivant au XXe siècle, se pose des questions très proches de celles que se posait Al Razali. Donc, pour répondre à la question, il serait peut-être pertinent de voir le film. Exactement. Exactement, tout à fait. D'accord. Alors, qu'est-ce que cela signifie ? Est-ce que l'homme moderne doit se remettre en question ? Est-ce qu'il doit remettre en question, donc, tout ce savoir ? Je vais vous taquiner un peu, mais si vous pouvez être quand même encore plus concret que ça. C'est-à-dire, comment vivre dans ce monde, ou comment revivifier, pardon, la pensée razalienne, encore une fois, au XXIe siècle, de façon plus peut-être pratique. D'accord. Alors, d'abord, tout simplement, donc, au niveau de la pensée musulmane. À l'époque de Razali, la pensée musulmane est un peu à bout de souffle. Peut-être que c'est le cas aujourd'hui aussi. Et c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. Parce qu'elle a affaire à des défis qui sont nouveaux, et des défis qui dépassent les moyens et les outils que possédaient les hommes de l'époque. Quand Razali écrit « Ehur le meddé »… Alors, j'essaie de vous suivre. Défi nouveau à notre époque. Alors, d'abord, je vais prendre les… Vous pouvez donner un exemple. Je vais prendre d'abord les défis de l'époque de Razali. Razali prend conscience qu'à son époque, les gens ne sont plus capables de comprendre le langage bref et elliptique, ce que vous préférez, donc, dense, des maîtres des premiers siècles. Traditionnellement, avant Razali, on n'écrit pas d'ouvrages développés. Il y a très peu d'ouvrages détaillés. Ce sont des ouvrages très concis, qui n'ont pas pour but d'être lus par tout le monde, qui ont pour but d'être lus par un professeur avec son commentaire. Et Razali se dit que cette méthode d'exposition, qui a fait ses preuves, certes, pendant des siècles, ne correspond plus aux besoins actuels. Les hommes de mon époque ont besoin d'un savoir plus détaillé, plus didactique. Et donc, quand il écrit ses milliers de pages, il fait une innovation. Il innove dans la façon de transmettre le savoir. Le savoir n'est plus un résumé commenté oralement par un professeur. Il est présent dans l'écrit. Donc, il prend conscience du besoin de ses contemporains. Et il prend conscience d'une chose, c'est que ses contemporains n'ont plus l'intuition spirituelle qu'avaient les anciens. Pour les anciens, il suffit de dire très peu pour les mettre sur la route de la compréhension. Donc, les ouvrages anciens, les premiers manuels de spiritualité, par exemple, les tout premiers ouvrages de Tassauvouf, comme le Kitab el-Lumar, par exemple, écrit au 9e siècle, fin du 9e siècle, est assez court, finalement. Mais c'était suffisant. Et donc, le fait de tenir compte du besoin de ses contemporains et de répondre à ce besoin, ça, c'est quelque chose dont nous avons besoin aujourd'hui, à savoir que si Razali considère que ses contemporains ont moins d'intuition spirituelle que les anciens, et évidemment, aujourd'hui, c'est encore plus le cas. On vit dans un monde où la confrontation des idées, la confrontation des cultures rend le besoin de clarification peut-être encore plus fort que Razali. Vous avez un auteur que j'ai cité tout à l'heure, qui s'appelle Al-Murtada Zabidi, qui, lui, vient au 18e siècle, et donc plusieurs siècles après la mort de Razali. Il se dit, Razali, ce qu'il a fait, c'est très bien, mais aujourd'hui, ce n'est pas suffisant. Il faut encore détailler tout ce que Razali a détaillé. Et il va écrire un commentaire d'Ihya Al-Muddin qui s'appelle « Ithaf Sadat al-Muttaqin » « Le recueil des gens pieux ». Et alors là, ça va donner des dizaines de milliers de pages. Pourquoi ? Parce qu'il se dit, malheureusement, si nous ne faisons pas cela, l'intuition spirituelle diminue au fur et à mesure que les siècles avancent, et les gens ont besoin qu'on détaille de plus en plus, qu'on soit de plus en plus didactique. Voilà. Alors, maintenant, cet esprit didactique qui est présent chez Razali, ça ne veut pas dire qu'on peut le transposer tel quel et offrir tel quel une simple lecture aux contemporains. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut s'inspirer de sa méthodologie pour développer des méthodologies contemporaines et capables donc de répondre aux besoins des contemporains, comme Razali a tenté de répondre aux besoins de ses contemporains. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Et à très bientôt pour une troisième émission et une dernière émission sur la pensée d'Abou Hamid al-Razali, cher Romanot. La Nabi sallu al-Razali, salauatullah al-Razali, et les bénéfices de l'assade de la K incluso à la Kabbalah. Tout ce qui sallera au-Razali, La Nabi sallu al-Razali, salauatullah al-Razali, Sous-titres par Juanfrance